Pour la qualité de vie, on voulait vivre dans une habitation, dans une maison à la campagne. Par contre, on avait, ma femme et moi, des contraintes qui étaient différentes. Moi, je voulais absolument une maison passive, parce que je savais qu'on pouvait construire ce type de construction et avoir une empreinte environnementale la plus faible possible. Quitte à éventuellement réduire un peu sur la surface habitable. Ma femme, en revanche, ne voulait pas du tout de compromis sur la partie confort, espace habitable. Et puis, on avait tous les deux aussi une contrainte sur laquelle on n'était pas prêts à faire des compromis, qui était l'architecture de la maison, l'esthétique de l'habitation. C'est une maison finalement qui est assez simple. Un projet de maison qui fait environ 140 m² habitables, compact sur deux niveaux, avec la cuisine, la pièce de vie au rez-de-chaussée et les chambres qui sont principalement à l'étage. Et donc, pour apporter aussi en termes de composition architecturale quelque chose de plus travaillé, on a la chance d'avoir aussi la création d'un garage qui crée un deuxième volume sur un seul niveau en toiture terrasse, qui permet de composer et avoir un jeu de deux volumes. Après, au niveau de la réalisation de la maison, c'est une maison entièrement en ossature bois, isolée avec des murs assez épais, avec 26 cm d'isolation en laine de bois. Et en toiture, on a une toiture avec de l'isolation en laine de bois sur 36 cm dans une toiture préfabriquée, préfabriquée entièrement à l'atelier. Et ensuite, on a encore ajouté, pour arriver au niveau passif, 10 cm de laine de bois dans la toiture. Donc, on arrive à 46 cm au total. Et pour le mur nord de la maison, qui est le mur le plus déperditif, idem, pour atteindre ce niveau passif, en plus de 26 cm, on a rajouté encore 4 cm de laine de bois dans le doublage intérieur. Donc, voilà plein de petites choses qui permettent d'arriver à ce niveau-là. Et ensuite, ce qui est important dans une maison passif, c'est aussi la qualité des menuiseries extérieures. Parce que vu qu'on n'a plus de chauffage, on va dire, l'énergie qui chauffe la maison, c'est le soleil. Et donc, il nous faut à la fois capter cette énergie par les orientations au sud des baies vitrées, donc des baies assez généreuses côté sud, mais aussi faire en sorte, une fois que cette énergie est rentrée dans la maison, qu'elle ne reparte pas trop par les baies vitrées. Et donc, on n'a pas trop le choix dans une maison passif d'avoir des triples vitrages, ce qui est le cas ici sur l'ensemble de la maison. On a donc des baies plein sud où on n'a pas de casquettes, on va dire, donc on n'a pas de protection solaire de ces baies vitrées. Donc, l'été, il faut faire attention, on peut vite faire chaud du fait qu'on n'ait pas ces casquettes. Et donc, on utilise, on met en œuvre ce qu'on appelle des baies SO, donc des brises soleil orientables. Donc, c'est des petites lamelles en métal qu'on peut descendre et qu'on peut orienter, ce qui fait que l'été, quand le soleil est haut, on peut, comme c'est le cas aujourd'hui au niveau de la visite, les baisser, les mettre à l'horizontale, ce qui fait que ça protège le vitrage du soleil, mais on peut toujours avoir un rapport avec l'extérieur et voir dehors. Déjà, le concept d'une maison passive, c'est d'abord une maison extrêmement étanche à l'air, ensuite, une maison qui est extrêmement bien isolée, ensuite, c'est une maison qui, de part son orientation, va recevoir énormément de chaleur naturellement par le soleil, et donc, du coup, une maison qui va consommer très peu d'énergie. Donc, si on a une maison qui est très étanche à l'air, il faut, malgré tout, ventiler cette maison, et le seul moyen de ventiler cette maison, c'est d'avoir une ventilation double flux. Donc, c'est ce qu'on a mis en œuvre dans l'habitation. Donc, on a une ventilation double flux qui prend l'air de l'extérieur, qui va souffler l'air de l'intérieur vers l'extérieur, mais avant de réinjecter cet air chaud, en fait, à l'extérieur, on va avoir un échange thermique qui fait qu'on va réchauffer l'air qui vient de l'extérieur pour l'utiliser à l'intérieur. Aujourd'hui, notre seul et unique moyen de chauffage, c'est ce poêle bois-bûche granule, donc un hybride qui nous apporte encore plus de confort, puisqu'on peut déclencher ce poêle à distance, et l'utilisation du granule apporte un peu de confort à l'utilisation du chauffage. On a aussi également une production d'électricité photovoltaïque sur la toiture. Donc là, comme on était sur un projet neuf, c'était très facile, en fait, d'intégrer les panneaux solaires au bâti. Donc là, on est sur un système de panneaux solaires photovoltaïques qui réalisent l'étanchéité de la toiture. On a également travaillé avec l'architecte pour que l'emprise, en fait, de cette installation photovoltaïque corresponde aux dimensions de la toiture pour faire ce qu'on appelle une toiture complète. Et on a également choisi, même si c'est un léger surcoût, des panneaux complètement noirs pour qu'ils s'intègrent bien, en fait, avec l'environnement et le reste de la maison. Et aujourd'hui, on habite dans une maison pas encore labellisée, mais qui devrait l'être prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada